wow c'était un peu tordu bonjour à tous comment ça va moi ça va plutôt bien aujourd'hui on est le 2 septembre donc c'est le troisième mois de vidéos quotidiennes voilà voilà donc bah écoutez qui dit début du mois dit bah merde dit bah bilan 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 de ce mois on va parler chiffres on va parler interprétation des chiffres donc on est parti j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a un peu de vent mais c'est pas grave alors ce mois-ci il a été fou il a été fou malade fou malade comme j'irai il a été ouf en termes de stats pour la chaîne c'est un truc de ouf donc déjà nous sommes à 305 abonnés sachant qu'on était le mois dernier à je sais pas 114 ou 124 je dirais ça finit par un 4 en tout cas mais l'année dernière l'année dernière le mois dernier j'étais un peu frustré de ne pas avoir doublé les abonnés là on l'a clairement fait on a plus que doublé donc super satisfait au niveau des vues au niveau des vues mais waouh waouh truc de ouf aussi on est à et le mois dernier on avait en plus on avait un petit peu baissé le mois dernier on était à 1900 et quelques ce mois ci les gars on est à 9995 vues sur le dernier mois truc de ouf c'est trop bien vraiment c'est trop bien ça prouve que mes vidéos intéressent que ça marche que ça prend un petit peu d'ampleur en moindre mesure mais waouh meuf au téléphone désolé au pire on va avancer c'est pas grave voilà mais du coup pour la tête de ma chaîne encore une fois c'est vraiment pas mal on va tout de suite passer du coup aux vidéos les plus vues ce mois ci sur la chaîne ce qui va rendre le truc un peu plus significatif donc la vidéo la plus vue ce mois ci c'est la vidéo prépa mpsi que j'ai fait avec mathéo avec 22000 minutes de visionnage encumulé sur ce mois ensuite c'est la licence gestion donc sur ma licence que j'ai fait avec lisa à 11 889 vues ensuite en trois c'est la vidéo sur le début et informatique que j'ai fait avec marius du coup qui parle de son début et avec 5 195 vues ensuite c'est la licence de droit que j'ai fait avec anastasia donc 4783 vues et ensuite en dernier la licence bgc que j'ai fait avec bilal 3750 vues donc on a donc on voit que la vidéo prépa a fait un max de vues je dirais le nombre exact tout à l'heure parce qu'il ya un podium tout ça cool c'est cool on voit que ça marche d'ailleurs c'est ouf parce que maintenant quand vous tapez prépa mpsi je sais plus c'est le cas mais en tout cas dans le mois entier quand on tapait prépa ont tombé sur la vidéo en cinquième juste prépa et quand on mettait prépa mpsi on sort en premier donc plutôt bien au niveau référencement ah ouais c'est ouf parce que y'en a qui connaissait pas mathéo mais qui était en prépa donc c'est un peu le même monde connaissait mathéo mais grâce à la vidéo du coup c'est un truc de ouf mathéo il a été surpris de ouf il a fait mais moi j'ai pas signé pas signé pour ça moi je voulais pas qu'on me reconnaisse et ben si mec bah si mec c'est ouf parce que grâce à cette vidéo moi je reçois des messages tous les jours sur insta ou sur ou sur youtube en commentaire est vraiment j'ai vraiment l'impression la moto j'ai vraiment l'impression d'être d'être utile parce que rentre tous les jours j'ai des messages j'ai soit merci en mode bon bah salut j'ai vu ta vidéo merci je suis là bas bas bonne vie mec cool si je t'ai aidé genre avec une vidéo 30 minutes trop bien tu vois et du coup voilà aussi pour remercier ceux qui regardent et ceux qui m'ont juste dit merci en commentaire ou sur insta est vraiment cool parce que je me sens super utile au niveau des vidéos qui ont le plus de vues sur la chaîne on va regarder ça tout de suite donc vous vous doutez bien la vidéo la plus vue sur la chaîne actuellement c'est la vidéo de la prépa mpsi avec mathéo qui a fait qui a passé les trois mille vues récemment donc on a 3026 vues ensuite c'est la vidéo licence de droit que j'ai fait avec anastasia qui a 1550 vues et en trois la vidéo passesse qui tient son podium encore qui à 1424 vues et pas trop loin on a la vidéo sur la licence de gestion qui à 1362 vues et en numéro 5 on a la vidéo sur la licence bgc qui à 1147 vues voilà 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 pour les chiffres au niveau des recherches les plus faites avant tomber sur ma chaîne ce mois ci dans l'ordre on a dut informatique prépa mpsi la prépa mpsi prépa mpsi licences de gestion passesse fac de droit prépa i2n donc on voit qu'il ya des termes qui recommencent à monter comme dut informatique des nouveaux termes qui apparaissent avec du coup mpsi prépa mpsi et licence gestion et des termes qui restent avec fac de droit qui est toujours un peu présent voilà pour ce qui est des chiffres et l'évolution de la chaîne ce mois ci maintenant on va parler de l'avenir de la chaîne parce que vous l'avez vu je vais arrêter les vidéos quotidiennes à ça brûle les lèvres à ça me fait trop mal j'ai trop mal au coeur mais du coup je vais arrêter les vidéos quotidiennes je vous dire pourquoi clairement en tout cas genre quand j'ai commencé quand j'ai commencé le défi je me citer à la fin de l'année scolaire j'étais archi frustré je pouvais pas faire de vidéo autant autant que je voulais et je me suis dit mais c'est bon j'ai le temps je vais faire une vidéo par jour tout l'été tu vois ça va être trop bien et comme moi je suis un peu fou je me suis dit mais si je peux faire si je peux tenir un mois trois mois si je peux tenir tout l'été pourquoi je ferais pas un an tu vois et moi je suis fou j'adore le challenge j'adore le risque dans je fin j'aime beaucoup tu sais j'aime beaucoup me dépasser et faire des choses qui paraissent folles au début même si en soi c'est faire une vidéo par jour mais c'est pas quelque chose qui est qui est commun en soi donc je suis dit mais pourquoi pas en plus j'ai j'ai en plus quand on voit plein plein de gens des gens qui l'ont déjà fait tu dis bah pourquoi moi je pourrais pas le faire donc je suis dit vas-y je fais un je fais un an sauf que un an c'est 365 jours je me rends compte qu'en fait c'est où c'est c'est vraiment beaucoup déjà j'ai fait trois mois c'est épuisant ça ça prend tout ton esprit tu manges tu respires tu dors youtube après les choses que je voulais me prouver parce que je voulais savoir si j'étais vraiment si créatif bon j'ai fait une vidéo par jour pendant trois mois je pense que je suis créatif ça ça je le sais maintenant c'est un fait mais après aussi il y avait il y avait l'envie de pouvoir se dire yes moto ok on laisse passer les les véhicules motorisés non mais du coup aussi il y a l'envie de se dire il ya le le fait de penser à la fin et de se dire si on a fait un an c'est ouf d'être super fier de soi à la fin de l'objectif mais il ya plein de choses et quand on le vit pas vraiment il ya plein de choses qu'on oublie la fatigue qui s'accumule la pression même si c'est pas c'est pas ouf en soi mais quand c'est quelque chose qui nous tient à coeur comme moi ça me tient à coeur forcément limite tu pètes un câble quoi enfin tu te dis waouh qu'est ce qu'est ce que qu'est ce que je peux faire pour le lendemain non après j'étais un peu organisé mais je pense qu'il ya plein de paramètres que j'ai minimisé parce qu'en soit j'ai pensé à tout mais que j'ai minimisé comme le fait je reprends les cours comme le fait que j'ai un taf comme le fait que je sois même actif dans mon assaut de fac que j'ai le sport fin que j'ai le site aussi enfin c'est chose que j'ai minimisé que je veux et je me dis à chaque fois je me dis bon on a 24 heures dans une journée au calme on a le temps forcément parfois on n'a pas le temps et juste la fatigue justifie le fait qu'il veut utiliser le temps pour dormir ou se reposer et d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu mais entre la vidéo numéro une du défi et maintenant j'ai des cernes mon frère je peux dormir dedans c'est délit je peux je peux me placer comme ça et faire aller bonne nuit mais en vrai de trois mois moi je suis en contre-jouant voilà on va rester comme ça mais en vrai de vrai de faire trois mois moi ça m'a ça m'a fait kiffer j'ai adoré je me suis pour le coup je me suis surpassé pour le coup je suis sorti de ma zone de confort parce que c'est quelque chose que j'ai que j'ai jamais fait que j'avais jamais fait j'ai adoré le faire j'ai adoré j'ai adoré le challenge mais clairement je vais arrêter là je vais arrêter sur une bonne note parce qu'en plus imaginez je fais un je fais un an de vidéo quotidienne mais après je suis plus là pendant quatre ans parce que là ça a commencé limite à me saouler je me suis retrouvé à des moments à me dire j'ai pas envie de faire de montage et ça bah clairement je fais des vidéos depuis que j'ai 11 ans et ça m'était pas arrivé quoi et là je me suis dit merde si quelque chose que tu aimes autant faire des vidéos partagées t'as pas envie c'est que ça devient nocif enfin du coup ça devient négatif et comme c'est quelque chose que j'ai envie de de développer au maximum autant lever le pied revenir à un rythme normal et toujours continuer à aimer ce que tu fais je vais pas mettre des vidéos tout de suite je vais attendre une semaine ou deux histoire de véhicule motorisé je vais souffler une semaine ou deux rester branché quand même parce que la chaîne elle augmente bien là et c'est cool donc voilà ensuite je reviendrai avec une à deux ou trois vidéos par semaine ça c'est c'est clairement faisable au moins deux en tout cas c'est clairement faisable même si j'aimerais faire trois merci de m'avoir suivi pour ces trois mois pour ceux qui sont sont présents depuis le 27 mai merci à ceux qui comprendront et vous inquiétez pas on va quand même faire des merveilles avec trois vidéos par semaine croyez moi en tout cas je dis merci d'avoir regardé et pas à demain mais à plus tard sur eduzen salut